salut tout le monde j'espère que vous allez bien ici sophia de la chaîne rétro rpg alors petite anecdote mais avant que j'ai à commencer cette anecdote là je voulais vous signaler les gars et les girls je sais pas bref que je suis positif au covid 19 et ouais c'est tombé sur moi aussi ouais bon ça n'a pas fait grand chose j'ai juste une petite toux et des petits maux de tête bon là je suis à mon troisième jour donc ça va beaucoup mieux bien évidemment je suis isolé je continue à travailler mais en télétravail l'avantage de tout ça c'est que je vais avoir un pass sanitaire sans avoir fait de vaccin parce que j'ai peur des piqûres et autres bon on va passer aux choses sérieuses au sujet mais avant n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo s'il te plaît donc voilà le petit une petite chose sérieuse alors j'ai chopé ce jeu pour ceux qui connaissent moi je pense que plusieurs gens le connaissent c'est zelda link à walking et pas n'importe laquelle version la version collector elle est la frère la version collector en tout cas j'ai chopé ce jeu à l'époque bon on est sorti je crois il ya trois ans je crois un truc comme ça il me semble je suis même plus ouais je crois que c'est à dire comme trois ans mais alors à l'époque j'ai chopé il venait de sortir ça faisait deux jours qui étaient sortis une journée je n'ai plus j'avais déjà un ami à moi qui l'aient pris était content et tout ou devait recevoir ou il a reçu mais il a reçu en retard je n'ai plus moi j'ai vu que je suis originaire d'une ville qui s'appelle suivi la rue alors je vais vous raconter un peu mon passé parce que ça c'est un rôle de relation avec la vidéo alors je suis originaire d'une ville qui s'appelle suivi la rue dans 94 proche d'orly et de vie juif et autres de vitry sur scène et j'ai grandi là bas et personne dans cette ville qui s'appelle anis le comorien bon on va dire son prénom le comorien parce que parce que c'est comme rien voir donc là quoi moi je sais pas comment le le cité mais bon je pense que si un gars s'inviteur il se reconnaîtra facilement c'est sûr même votre jeu est sorti alors moi j'ai déjà habité déjà plus je suis là où j'habitais déjà j'ai déjà déménagé j'habitais déjà où j'habite actuellement et j'ai mon frère qui habite encore là bas mon petit frère habite encore là bas il est habité à l'époque il habite toujours à tout et à l'époque mon petit frère m'appelle dur et anis le comorien il vend un jeu et tout bah j'ai pris t'es pas t'es pas très cher j'ai pris est ce que tu veux parce que si tu veux pas de sens pas grave j'en passe à quelqu'un il y en a d'autres qui le veulent je dis c'est quoi bon mon frère il sait que j'allais prendre et tout parce que mon frère sait que je kiffe les jeux vidéo il sait que je kiffe zelda il sait que voilà je suis un fan de ouf et il me dit ouais tu le vaux ou pas je dis bah ouais vas-y de l'avancé à combien je vois taquette on s'arrange il m'a fait 20 balles je fais 20 balles 20 balles 20 balles de billets 10 et 4 billets de 5 mais enfin ouais 20 balles j'ai pas écoute vas-y bah moi je le prends et pas de soucis en plus je voulais j'ai 20 ans de me prendre j'ai pas de sens de prendre la version correcteur j'ai de son apprenant version normale bien sûr quelques mois après enfin quelques mois ou quelques après histoire qu'il baisse un peu parce que c'est pas un jeu que j'aurais joué dès le début j'ai tellement j'ai tellement de jeu à finir que c'est pas évident pour moi je lui dis prends le moi donc il me l'a pris j'arrive et tout zelda 20 balles c'était un refait sauf que quand j'arrive il me sort le zelda vers son collector les frères vers son collector 20 balles ah il te faisait plaisir celle-là à l'époque elle faisait plaisir celle-là à l'époque donc ouais 20 balles en excellent état alors j'ai protégé et tout bon quand il m'a passé était déjà il était déjà déblister mais bon pour 20 balles franchement je vais pas faire ma cheuse mais bon voilà alors dans cette version collector qu'est ce qu'il y a il ya tout un tas de trucs je vais découvrir un peu en même temps que vous car depuis l'époque j'ai pas vraiment ouvert j'ai jusqu'au frais et basta il y en a qui m'ont demandé de rendre la personne qui m'a demandé de rendre à se reconnaîtra j'ai un enfer celui-là il est à moi il est à moi et pourtant lui est fan des adams bien plus que moi franchement bien plus que moi mais bon voilà quoi il avait lui il l'avait pris alors je suis je me souviens plus mario si tu avais pris en version en version collector sur les prix ou si tu avais pris en version normale je me rappelle plus en quelle version tu avais pris bref c'est pas grave donc dans cette version collector il y a un petit steelbook de la gameboy de l'époque avec l'intro du jeu zedda link a walking original donc un petit steelbook super sympa bon à l'époque j'avais pas fait le jeu j'ai jamais fait à l'époque ou non il me semble que j'ai jamais fait j'ai pas fait j'ai eu à l'époque et voilà steelbook il est vraiment sympa quand on l'ouvre qu'est ce qu'on voit des petites images du jeu donc un petit rappel les gars 20 euros aujourd'hui je n'ai pas écouté combien de couches même pas comme des côtés moi moins vite a dépassé 80 euros c'est sûr que je vois même je pense même qu'il est passé 100 euros je sais même pas dit que moi des commentaires ce que c'est comme les côtés sur les sites de vente convité des autres je pense à regarder bref je m'en fous c'est pas fait pour revendre moi je n'en rends pas sûr c'est mon précieux mon précieux bref en tout cas là alors il ya même un numéro de série je sais pas c'est une bonne série de quoi ça voilà voilà le petit steelbook bien sûr en complément du steelbook il y a le hardbook alors attendez je sais que je me suis pas je me suis pas bien préparé j'ai pas préparé la vidéo tout il n'est pas j'ai pas ouvert le jeu mais bon c'est pas grave le petit hardbook alors je vais retirer leur bouche franchement je sens les frères que de la manière que je vais en tirer je vais faire une dinguerie je suis sûr je fais un dinguerie en tirer sans limite parce que franchement si je l'abîme il me restera que mes yeux pour pleurer et ça si je peux éviter ce serait bien ah ouais petite art book les gars une petite art book la famille il est la petite art book bien été bien beau bien coloré de très bonne qualité franchement rien à dire alors petit art book super sympa avec link l'île aux oeufs les oeufs je m'en rappelle pas comment c'est pas ce que ça c'est un peu ce prénom le nom de lille ne savait pas qu'on s'appelle enfin je ne soit pas j'ai pas vu non plus entendre que voilà avec les luttes et autres certains personnages du jeu franchement le papier et rentre très bon qualité c'est vrai que c'est pas du papier de chez michel son moment de bonne qualité le jeu est comme ça ouais ah ouais les gars le jeu est comme ça ouais c'est pas trop mal pour enfin moi c'est pas mal du tout j'ai pas mal avec l'oeil mais bon tu l'auras compris c'est pas grave ah ouais pas mal de personnages il y a link avec sa grosse tête les frères il y a avec sa grosse tête c'est vrai les grosses et calme dans le jeu je trouve que dans ce jeu est comme une grosse tête c'est disait du jeu qui fait en sorte qu'il est une grosse tête voilà franchement qui a été moi je me fasse un cas en branche dans le temps de dur sur ce jeu là ceux qui l'ont déjà fait c'est pour me dire combien de temps et dure donc voilà bon je passe en mode rapide et un peu tout côté au chez le chez l'ours de la maison de l'ours la plage un phoque non c'est pas faux que c'est quand s'appelle ça avec les randos comme ça le tari j'ai pu mis à parler non c'est ce truc je connais reste je connais pas trop ouais pas mal et pas mal une très bonne qualité regarde il ya même la carte de l'époque la carte du monde de l'époque la version game boy la version game boy à la carte du monde de la version game boy marché même pas si si zelda au jour d'aujourd'hui quel est le plus gros jeu si c'est vraiment les ailes d'art où les pokéman je parle pas un niveau de qualité parce que niveau qualité je pense que c'est très compliqué d'être les ailes d'art mais en termes de de popularité je veux pas s'ils plus gros les ailes d'un peu comme un bon je pense et pokémon c'est quand on voit certaines cartes par des 30 mille euros ou autre ouais ouais c'est de pokémon bref c'est pas grave on se fout pikachu et bien sûr dans ce verset de ses versions collector il y a atteint un teint le petit jeu les gars le petit jeu n'est là en version physique j'ai bien sûr marie bien sûr de son physique c'est un seul collector bon après comme vous avez vu il a encore sous blister parce que moi j'ai pas le temps de jouer moi les jeux j'ai garde sur blister j'ai ouf que quand j'ai l'occasion d'y jouer jusqu'à certains jeux que j'ai depuis l'époque ps1 et autres j'ai pas eu l'occasion d'y rejouer donc ils sont restés sur blister donc voilà je me dis bon au moins sur blister ils sont protégés et tout ça donc voilà alors le jeu malheureusement j'ai pas eu l'amigo j'ai pas eu un amigo je sais même pas combien se trouve maintenant et tout l'amigo bon après je suis pas trop collectionnant des amigos c'est pas ma priorité les amigos en tout cas voilà comme vous avez vu comme j'expliquais et en blister et encore sous blister et et ouais c'est bizarre il ya toutes les ans qui sont créés dessus alors je pense que c'est partout pour tout le monde pareil j'ai français j'ai espagnol j'ai tout écrit dessus j'ai pied 17 plus 6 et plus 6 version version unité de kingdom je crois ou version allemande je ne sais pas c'est quoi c'est quelque 6 sur bon c'est pour ceux qui ont qui ont le jeu qui ont le jeu en version française et pour dire comment ils l'ont alors le jeu comme je vous l'expliquais j'ai payé 20 euros 20 euros tout ça est à nickel deux jours de mémoire deux jours après sa sortie moi qui comptait le prendre mais tombé d'autres du ciel comme ça tac il m'a dit social il a à toi suis à 20 balles je fais ok frère je prends 20 balles ya pas de souci frère je le prends direct bon comme je disais j'ai payé 20 balles or je sais pas comment il a eu à ce prix là bon je pense que s'il me l'a vendu 20 balles c'est que lui il a dû avoir moins cher ou n'est pas dû payer du tout pas ce passe pas quelque chose qui me préoccupe que je me fous un peu pour moi c'était une excellente affaire je l'aurai acheté de toute manière mais je n'aurai pas acheté la version collector ça c'est sûr j'aurai sûrement acheté la version normale classique juste à boite et puis basta quoi comme la majorité d'entre nous je sais pas combien d'écoutés en ce moment on m'a mis des vues les scrupuleurs qu'il ya sur internet son bon point sur l'une telle et des autres ça ne devrait même pas qu'il dépasser 130 euros j'ai pas pensé à regarder son prix avant de faire une vidéo alors je me trouve peut-être je suis pas alors je sais pas ce que vous en pensez belle affaire pas belle affaire vous vous avez quelle version alors c'est vrai que j'ai pas le petit truc c'est que j'ai pas pu tester la version game boy à l'époque je n'ai même pas testé non plus en émuateur ni rien ça m'attire pas vraiment vers son version d'origine je suis pas je suis un peu je suis quelqu'un qui est très nostalgique mais peut-être pas à ce point non plus donc voilà je suis en train de tester peut-être vite fait en version émulation car je n'ai pas la version physique et réelle du jeu et même en lousse je n'ai pas du tout non mais non mais heureusement mais heureusement bon ce qui est important c'est que j'ai eu la version d'inversions collector et à 20 euros c'est un plaisir j'en ai des billets 10 20 euros ça m'a fait trois régimes de trois kebabs que j'ai pas pu manger je mange quand même j'ai racheté le jeu ou pas acheter le jeu j'aurais bien manger des kebabs bref je veux pas que la vidéo tu retournes dedans je crois que j'ai déjà assez débordé comme ça en tout cas je sais pas ce que vous en pensez mais pour ma part je suis content 20 balles c'est pas cher en tout cas si la vidéo t'as plu et si pas à liker t'abonner aussi t'abonner c'est très important t'abonner abonne toi frère abonne 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 toi n'hésite pas à activer les cloches de notification j'espère à très bientôt à très vite bye ciao tout le monde bonne journée bye oh 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 oh